La désignation de la personne de confiance La désignation de la personne de confiance est un des dispositifs légaux destinés à permettre à la personne malade d'exprimer ses volontés lorsqu'elle n'est plus elle-même en mesure de le faire, soit du fait d'une altération de la conscience, comme ça peut être dans un état de coma, soit du fait d'une altération des fonctions supérieures, des fonctions cognitives, comme cela se rencontre par exemple à un stade avancé de la maladie d'Alzheimer. La personne de confiance a été instituée par la loi du 4 mars 2002, d'Iloat-Kouchner, qui stipule que toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui sera consultée au cas où elle serait hors d'état d'exprimer ses volontés et de recevoir l'information nécessaire à cette fin. Ce qu'il faut en retenir, c'est que c'est la personne elle-même qui peut désigner la personne de confiance et non quelqu'un d'autre. Et elle peut le faire si elle le souhaite. La désignation de la personne de confiance est un droit, mais ce n'est pas une obligation. Et elle le fait si elle en est capable, c'est-à-dire que lorsque les fonctions cognitives disparaissent, notamment dans les maladies neuroévolutives, la désignation de la personne de confiance n'est plus possible. La loi Leonetti, du 22 avril 2005, précise que l'avis de la personne de confiance prévaut sur tout autre avis non médical, à l'exclusion bien sûr des directives anticipées. C'est-à-dire que dans une situation critique, lorsque la personne ne peut pas s'exprimer, le médecin a l'obligation, après avoir vérifié qu'il n'y a pas de directive anticipée, d'interroger prioritairement et de prendre l'avis prioritairement de la personne de confiance si elle a été désignée. Ceci dit, même en cas de directive anticipée, la personne de confiance conserve un rôle puisqu'elle peut, dans ces circonstances, contextualiser, préciser, voire compléter les directives anticipées parce qu'il est souvent très difficile de prévoir toutes les situations dans le cadre des directives anticipées. L'avis de la personne de confiance est un avis consultatif, en France en tout cas, et contrairement aux directives anticipées et à ce qui se passe dans d'autres pays, l'avis de la personne de confiance ne s'impose pas aux médecins. La loi Claes-Leonity du 2 février 2016, ensuite, a imposé à la personne de confiance de co-signer la feuille de désignation. L'objectif de cette mesure est de rendre utile encore plus la personne de confiance parce que pour que ce dispositif fonctionne bien, il est impératif que la personne de confiance ait pu échanger avec la personne qu'elle représente sur ses valeurs, sur ce qu'elle souhaiterait dans une situation critique, notamment en fin de vie. La personne de confiance ne donne pas son avis à la place de la personne qu'elle représente, elle témoigne de ses volontés et de ses valeurs. La bonne question à poser par le médecin à la personne de confiance n'est donc pas « Que feriez-vous dans cette situation ? » mais bien « Que pensez-vous qu'aurait voulu la personne que vous représentez dans cette situation ? » La personne de confiance a également un rôle en dehors des situations de fin de vie. Elle peut accompagner le patient tout au long de son parcours médical. Elle peut assister, si la personne le souhaite, aux consultations médicales et également participer éventuellement aux décisions difficiles dans ce parcours. La fonction de la personne de confiance cesse lorsque le patient décède, malheureusement, mais également lorsque le patient révoque la personne de confiance qu'elle peut faire à tout moment. Qui peut être personne de confiance ? La loi de ce point de vue-là reste relativement large. Elle dit que ce peut être un parent, un proche ou le médecin traitant. Ce qui est essentiel, c'est que la personne de confiance accepte cette mission en étant consciente de sa fonction et en faisant tout pour témoigner le moment venu. Quand est-ce qu'on peut désigner une personne de confiance ? Eh bien, ça peut se faire à tout moment, par écrit, soit sur un papier libre, soit sur un formulaire, par exemple celui qui est mis en ligne par la route autorité de santé. La loi recommande et même impose au déshabillissement de santé de proposer la désignation d'une personne de confiance à chaque hospitalisation et pour le temps de l'hospitalisation. Et c'est malheureusement souvent dans ce moment critique que se fait la désignation de la personne de confiance. Il faut vraiment tout faire pour que cette désignation se fasse en amont de l'hospitalisation et même en amont de la survenue de la maladie. En effet, ce qui est important, c'est que le nombre de personnes, notamment jeunes et en bonne santé, qui remplissent des directives anticipées, augmente progressivement car ces personnes peuvent également être victimes d'un accident de la vie avec des conséquences parfois dramatiques sur le plan physique mais aussi cognitif. et la personne de confiance est dans ce cas-là extrêmement aidante. L'autre avantage, mais je l'ai déjà signalé, c'est que la désignation en amont permet de ménager un temps apaisé dans lequel on peut discuter avec la personne qu'on représente de manière à être bien sûr, le moment venu, de pouvoir témoigner de ses valeurs et de ses volontés. Sous-titrage Société Radio-Canada